Le club est la source de tous les ténis. C'est là qu'il naît et qu'il fait grandir des générations avec notre sport. Le réseau de clubs français est unique au monde. Partout en France et en Outre-mer, dans chaque ville, chaque village, chaque vallée ou station balnéaire, les clubs de tennis accueillent, forment et fidélisent près d'un million de passionnés. Rassemblés au sein de comités départementaux et fédérés à travers les ligues, les clubs offrent une pratique pour tous les âges. Le projet fédéral Agir et gagner 2020 visait à franchir une nouvelle étape dans la démarche de proximité et de soutien au club ainsi qu'à leurs dirigeants. Leur apporter une véritable culture marketing, alléger les contraintes qui pèsent sur eux, pour attirer et fidéliser les pratiquants. De nombreuses actions ont été mises en place par la Fédération française de tennis. La première avec l'évolution de Haddock vers une plateforme digitale qui a donné naissance à un nouvel univers consacré au plaisir de jouer, Tenoff. Ce réseau a été construit grâce à la proximité des instances fédérales qui ont déployé leurs ressources humaines sur le territoire. La formation des dirigeants a été promue avec la création du lift qui assure toutes les formations en ligne. Le rôle central et moteur des enseignants de club est valorisé au travers de la Charte nationale de l'enseignement professionnel du tennis. Tenoff s'est aussi redonné au tennis toute son attractivité en innovant car il permet d'organiser sa pratique à distance, de personnaliser sa propre compétition et d'enrichir son réseau de partenaires. Le classement mensuel et un classement adapté pour les jeunes ont permis de dynamiser la pratique. L'arrivée en 2019 des matchs libres doit permettre aux trois quarts des jeunes non classés de s'initier au plaisir de la compétition. Jack Lou ! Alors, contente de jouer le premier match libre dans ton club ? Carrément, j'ai hâte de y être ! Dès le mois d'avril, une Web TV 100% Tennis amplifiera encore le message du plaisir de jouer dans un club. Un effort sans précédent a été engagé pour soutenir les clubs dans la modernisation de leurs installations et co-financer avec les collectivités les équipements. Sur la saison 2018-2019, la FFT aura participé au financement de près de 500 projets de clubs. Quand cela a été possible, des schémas directeurs de développement signés avec les régions ont amplifié le phénomène. Pour alléger les contraintes qui pèsent sur les clubs, une hotline juridique et sociale a été créée et bénéficie à près de 2000 clubs. Les équipes de développement sont sur le terrain pour apporter conseils et aides concrètes. La compétition pour les U12 a d'ailleurs été simplifiée et donne fin à l'âge réel, tout en créant un univers de compétition galaxie pour les enfants. Chaque club est pris en compte pour ce qu'il est. Qu'ils soient petits, moyens ou grands, tous disposent d'une vitrine digitale sur 10Up. Chacun a bien compris que la croissance des effectifs passe par l'autonomie des plus jeunes avant 12 ans. Avec une offre de pratique en ligne, les clubs ont de quoi répondre rapidement aux demandes des familles pour la pratique sportive de leurs enfants, notamment les plus jeunes avec le baby tennis, formidables outils de socialisation et de développement personnel. Que de chemins parcourus depuis les derniers états généraux avec l'accomplissement. Des offres tennis santé en créant et en organisant un réseau d'acteurs dans les ligues pour déployer les programmes et mettre en place les offres. Le tennis au féminin avec nos ambassadrices sacrées championnes du monde. La labellisation des clubs Roland-Garros, les évolutions sur la compétition avec le démarrage de la saison sportive au 1er septembre, l'application des formats de jeux réduits, le remplacement possible des arbitres de chaises par des superviseurs, le certificat médical intégré dans la licence et la diminution du délai entre la prise de licence et la première journée de compétition en championnat par équipe. Enfin, un audit des installations des clubs à la demande et le paiement en ligne opérationnel pour un millier de clubs, accéléré par la prise en charge des frais de mise en place par la FFT. La Fédération française de tennis continue de respecter ses engagements et de rester au centre de l'écosystème français pour être toujours au plus proche de ses clubs, dans le but perpétuel de redonner au tennis toute son attractivité. Sous-titrage Société Radio-Canada